Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Wilson Churchill. Tout a un commencement. Tout part à partir d'une décision. Et toute décision est issue d'une responsabilité. Si vous aimez la vie ou vous envisagez le succès, vous savez qu'il faut absolument faire changer quelque chose autant de fois que cela entrave votre progression vers votre succès souhaité. Bonjour Mesdames et Messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de soumis la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur veuille. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre, Devenir enfin moi, en arriver à la route de soi, parce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 135 de la série FC Leadership Podcast. Aujourd'hui, nous entamons la saison numéro 2, L'esprit de l'entrepreneur leader. Nous aurons pour cette saison 12 épisodes de podcast. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous lui portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tous nos nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Ouverture officielle de la saison 2, l'esprit de l'entrepreneur leader. 12 lois de croissance de l'entrepreneur leader. Il y a quelques temps, nous avons vu ensemble l'esprit du leadership dans la saison 1. C'était axé sur le leadership, comme vous le savez très bien, le leadership c'est de l'influence, chacun a de l'influence. Nous ne cesserons pas de parler de leadership, pourquoi ? Parce que nous sommes tous leaders. Nous avons besoin de prendre notre responsabilité dans les choses et réaliser ce pourquoi nous sommes appelés à être. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle saison de leadership, c'est la saison leadership entrepreneuriale. Nous allons pendant 12 sessions de podcast voir ensemble les 12 lois de croissance de l'entrepreneur leader. Rappelez-vous que le leadership c'est de l'influence, chacun a de l'influence, l'entrepreneur a de l'influence. Cette saison 2 du FC Leadership Podcast vous apporte des clés concrètes pour un succès entrepreneurial. Il vous faudra cependant patience, application, responsabilité et engagement pour y parvenir. Vous aurez éventuellement à connaître des échecs, des rejets, des déceptions, mais si vous y tenez à votre mission, qui est votre vocation et aussi votre identité, que vous clarifiez votre vision liée à votre mission et que vous ne lâchez pas vos perspectives, vous y parviendrez. À condition de respecter ces 12 lois. Je vous invite à consacrer du temps pour vous, pour votre croissance personnelle. Ne vous laissez pas submerger par la situation actuelle dans le monde, car vous n'aurez jamais le contrôle. Prenez soin de vous, analysez ce qui se passe dans votre pensée. La guerre n'est pas contre les autres et contre le système actuel, mais contre vous en premier. Vous devez être prêt au changement. Aucune crise n'est une crise si vous changez vos perspectives. Qu'est-ce qu'un entrepreneur ? Un entrepreneur, c'est une personne comme vous et moi, mais qui décide d'entreprendre une action et de mener à bien un projet qui résoudra un problème. Cette personne a pour qualité l'audace de poursuivre les opportunités au-delà des ressources qu'elle contrôle. Car tous les temps et tous les moments lui sont propices et pour lui, crise, c'est de l'opportunité. L'esprit de l'entrepreneur leader. Énumération des 12 lois de croissance. La loi numéro 1, l'engagement. La loi numéro 2, la naissance. La loi numéro 3, la transformation. La loi numéro 4, les règles. La loi numéro 5, l'enseignement. La loi numéro 6, la persévérance. La loi numéro 8, l'extension. La loi numéro 9, la négociation. La loi numéro 10, l'efficacité. La loi numéro 11, l'unicité. La loi numéro 12, la richesse. Nous verrons ces 12 lois ensemble dans les 12 prochains épisodes de cette saison 2, l'esprit de l'entrepreneur leader. Pour commencer, abordons la loi numéro 1, l'engagement. L'engagement est le fait de prendre parti sur les problèmes à résoudre par son action. Et ses discours, c'est l'expression la plus haute de notre liberté, tant individuelle que collective. Elle tire son autorité de raison transcendantale de la vie elle-même. Ce qui amène l'entrepreneur dans une quête de sens, de passion et de motivation. C'est une création venant de l'esprit. Sa structuration est bien de l'ordre du réel et irréel, ce qui ne crée aucune ambivalence pour autant. C'est une responsabilité à trois niveaux. Esprit, âme et corps. L'esprit représente le centre de son cadre spirituel, le siège de sa passion. L'âme est le centre de ses expériences du passé, siège de ses ultra-compétences. Le corps représente le centre de l'expression de ses valeurs, de base, le siège où naissent son histoire personnelle qui a pour conséquence son unicité. L'esprit de l'entrepreneur ne peut pas naître en vous sans une initiative d'engagement. C'est l'élément primordial qui permet à l'entrepreneur de s'ouvrir à de nouvelles perspectives et d'être capable d'oser, de se remettre en question. Il permet de libérer le champ des possibles, puisque l'entrepreneur est un capitaine de navire qui prend le lage vers sa destinée, mais sans forcément connaître les obstacles qui l'attendent, même s'il sait qu'il en existe des obstacles. Il a donc besoin d'être un individu sûr de son besoin d'agir et de ses raisons d'agir. Ceci tient même à l'engagement. Pas d'engagement sans besoin ni raison de s'engager. Pas de leadership entrepreneurial sans une raison de s'engager. L'engagement de l'entrepreneur leader est posé sur l'engagement de penser dans une logique rationnelle supposant de faire marcher son cerveau pour valider ses raisons et de libérer ses choix pour passer à l'action. Mais aussi, il a besoin de force de volonté et l'énergie du désir, ce qui engage sa motivation sur la demande de l'intention d'agir dans et sur son mindset. Étant donné que les actions sur le mindset doivent être parfois à contre-courant, ce qui ne rend pas toujours rationnel certains actes et décisions de court terme du leader entrepreneur, l'entrepreneur a besoin en effet d'assises sur trois piliers. Son cadeau spirituel, de l'ordre de l'esprit. Ses expériences du passé, de l'ordre de l'âme du cœur. Ses valeurs de base, de l'ordre du corps. Le siège de ses actions. Tout est déjà à l'intérieur de vous, le bon ou le mauvais. Eric Béanzin Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant qu'entrepreneur leader. Posez-vous cette question franchement et répondez-y. Êtes-vous un entrepreneur? Si oui, que souhaitez-vous améliorer? Quel est votre plus grand frein de croissance entrepreneuriale? Que pouvez-vous faire pour vous améliorer? Comment vous engagez-vous dans votre vie d'entrepreneur? Quelle est votre mission? Quelle est votre vision? Quelles sont vos passions? Quelles sont vos ultra-compétences? Quelle est votre histoire personnelle? C'est la fin de cet épisode numéro 135 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine dessiné à ceux et seuls qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consulteur formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour l'épanissement professionnel des personnes accrues et co-auteur du livre. Devenir en fait moi, en enlever la route soit ce que tu dois absolument savoir sur toi même pour en fait sortir du regard des autres et de la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur leadership, leur potentiel entrepreneurial personnel pour réaliser leur plus grand rêve. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous lui portez un truc très particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « Abonnez sur ma chaîne YouTube » et n'oubliez pas d'attirer la cloche pour être alerté de tous nos nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Amazon Music, Deezer et TuneIn. Vous souhaitez me rencontrer, vous pouvez me contacter à contact.aroubaz.fr.com ou prenez un rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cette épisode de podcast. Vous avez la possibilité de bénéficier de coaching, d'accompagnement, de conseils, de mentorat avec moi. Enfin, il suffit de m'en faire la demande. Je serai très heureux de vous écouter et de voir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble. Rappelez-vous qu'il y a la version premium du FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine. Vous avez la possibilité de bénéficier des podcasts premium et d'accès VIP sur certains de mes programmes d'accompagnement, notamment le lancement de la masterclass de vie intentionnelle. N'hésitez pas à aller sur le site dédié à FC Leadership Podcast Premium, dont vous avez le programme Leadership Starter et Leadership Transformer. Vous aurez toutes les informations dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada